Les scorpions, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors avant de commencer votre tirage, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance à partir de la publication des signes astrologiques jusqu'au 31 juillet 2024. Cette offre promotionnelle concerne les consultations par téléphone. Alors je précise que c'est uniquement les prestations par téléphone. Vous avez la formule de 30 minutes qui est normalement au tarif de 40 euros qui passe au tarif de 30 euros et la formule d'une heure qui est au tarif de 60 euros et qui passe au tarif de 40 euros. Voilà donc si vous êtes intéressé, vous avez mon mail en barre de description. Vous m'adressez un mail en me précisant quelle formule vous souhaitez, une demi-heure ou une heure et on voit ensemble pour les modalités. Voilà les scorpions. Alors sur ce, on va tout de suite démarrer votre guidance. On va faire comme d'habitude déjà dans un premier temps vos messages pour le général. Et ensuite en deuxième partie de vidéo, on fera les énergies amoureuses avec une partie pour les couples et une autre partie pour les scorpions qui sont célibataires. Voilà donc le signe du scorpion s'il vous plaît. Message pour la période du mois de juillet 2024 pour le signe du scorpion. Alors le signe du scorpion, période de juillet 2024. Donc ici, nous allons regarder le secteur professionnel avec trois cartes. Ici, ça va être la vie matérielle financière. Voilà, tout ce qui est de l'ordre des projets, la vie quotidienne. Ici, ça va être le domaine relationnel et social. Donc vous et les autres. Donc famille, enfants, collègues, amis, etc. Et ici, ça va être la surprise, bonne ou mauvaise, le côté inattendu. Voilà, donc on verra si c'est positif ou négatif. Ça va dépendre de ce qui va sortir. Alors en dos de deck. En dos de deck, on a des nouvelles apparemment d'une administration ou de la justice ici. Ouais, alors ça peut être, ça peut être par rapport à un litige ici ou en tout cas une complication que vous avez eu, une difficulté. Si ce n'est pas un procès ou un tribunal, on peut être sur une difficulté avec une administration. Et ici, on a un dossier là ou une signature qui ne se fait pas ou ça n'avance pas parce que vous avez l'énergie du désert. On vous dit qu'il faut regarder ailleurs, il faut essayer de trouver des solutions autres plutôt que de s'enfermer dans cette situation-là qui, a priori, ne porte pas ses fruits. Si par exemple, vous êtes effectivement dans une période où il y a tout un tas d'épreuves du côté administratif, etc. Peut-être qu'il faut vous adresser à quelqu'un de compétent qui puisse vous sortir de cette situation. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'acharne en fait à vouloir obtenir quelque chose et qu'on s'acharne un petit peu pour rien parce que vous voyez, c'est stérile ici. Donc, il faut s'y prendre autrement. Ok, alors les scorpions, on va regarder maintenant la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, on a l'avion, l'escargot et la colombe. Ok, alors il y a plusieurs choses. L'avion, ça représente l'étranger souvent ou alors le mouvement, le changement, le déplacement. Mais c'est accompagné de l'escargot. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous armer de patience. Vous avez peut-être envie d'un changement. Je dirais même pour certains scorpions, peut-être que vous avez envie de changer soit de lieu, voilà, lieu d'activité. Vous avez peut-être envie de passer sur un autre site ou même peut-être que vous avez demandé une mutation. Dans ces cas-là, on vous dit que sur ce mois de juillet, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Vous voyez, vous avez l'escargot qui ralentit tout. Mais ça vous invite à la patience. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même en fin de jeu, vous avez la colombe qui vous indique que par rapport aux changements que vous souhaitez, qui impactent votre carrière professionnelle. Ça finira par se faire. Sauf que ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Cette énergie de l'escargot, soit c'est le contexte actuel qui fait que ça n'est pas propice à ce changement. Alors, je vous ai parlé de mutation, mais peut-être que vous avez tout simplement envie de changer d'entreprise aussi, que vous voulez quitter votre entreprise actuelle pour aller sur autre chose. Là, c'est le même message dans le sens où on vous dit qu'il faut patienter, il ne faut pas précipiter en fait les choses. C'est peut-être mieux comme ça. Et même s'il n'y a pas d'opportunité sur ce mois de juillet qui se présente pour pouvoir effectuer ce changement, ça viendra, mais plus tard. D'accord ? Ensuite, si vous, amis scorpions, vous avez un projet à mettre en place, mais plus d'ordre, je dirais, individuel, par exemple, admettons une reconversion, changer de métier, créer votre entreprise, c'est la même chose. Là, c'est un petit peu lent. On sent qu'au niveau des énergies, ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Par contre, avec cette énergie de la colombe, c'est encore le même message, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner non plus, c'est juste du retard. Donc, même si vous sentez que toutes vos projections, vos désirs concernant le domaine professionnel, vous sentez que sur ce mois de juillet, il n'y a rien qui se passe, vous avez lancé peut-être des démarches, lancé des dossiers, lancé des courriers et que vous n'avez pas de retour ou en tout cas de retombée concrète dans la matière, ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser ce projet de côté. Bien au contraire, c'est peut-être parce que c'est mieux comme ça et peut-être qu'au mois d'août ou voire même septembre, un peu plus tard, il y aura l'opportunité, celle qui vous convient, celle qui est faite pour vous. Vous voyez, ce n'est peut-être pas un hasard si les choses se passent ainsi. Pour les autres, je ne sais pas pourquoi, j'ai un message comme ça qui me vient. Vous aviez peut-être prévu de partir en vacances cet été et votre employeur vous demande de repousser votre départ en vacances parce que les besoins de l'entreprise sont tels que vous ne pouvez pas partir à ce moment-là. Dans ces cas-là, c'est juste un report, ce n'est pas une annulation, on est bien d'accord, vous partirez, mais peut-être un petit peu plus tard. Pour les personnes scorpions qui sont en recherche d'emploi, là, moi j'ai envie de vous dire que l'endroit ou alors la cible que vous êtes fixée pour vos recherches, si vous sentez que ça bloque, que malgré vos démarches, malgré tous les CV, les candidatures que vous avez envoyées ou toutes les annonces auxquelles vous avez répondu, si vous sentez qu'il n'y a pas de retombées, que vous avez du mal à obtenir même ne serait-ce que des entretiens, choses comme ça, ce n'est pas la peine. Alors, il ne faut pas abandonner, ce n'est pas ça, mais on vous demande en fait d'ouvrir votre champ d'action, d'élargir peut-être déjà au niveau géographique vos recherches, même si ça suppose malheureusement de regarder un petit peu plus loin que là où vous habitez. En tout cas, élargir vos horizons. Pourquoi pas même regarder à la ville d'à côté, il y a peut-être des choses plus, peut-être que le marché du travail est différent, ou alors cette énergie-là de l'avion, peut-être qu'il vous demande de postuler aussi dans un autre secteur, voyez, d'élargir un petit peu, oui, votre prospection, que ce soit par rapport au fait, au lieu géographique, qu'au niveau des annonces que vous ciblez. Et là, le message est le même, pour moi, vous allez à un moment donné réussir à dépasser ce blocage, puisque vous avez la colombe. Donc à un moment donné, cette question-là professionnelle, vous serez serein par rapport à votre avenir professionnel. Donc il y aura des retombées positives, mais il faut élargir, il faut voir plus loin en fait. Alors, les scorpions, votre vie matérielle et financière, on a l'écureuil, ça tombe bien, parce que ça parle d'argent, ça parle aussi d'économie, et on a la protection avec la bougie. Bon là, de ce côté-là, tout se passe bien sur le mois de juillet. Bon, il n'y a pas de mauvaise surprise déjà dans un premier temps. C'est déjà une bonne nouvelle, les scorpions. Pas de factures plus élevées que d'habitude, pas de frais non anticipés. Eh bien, au contraire, ici, on a plutôt une bonne gestion au niveau financier et matériel. Et ces énergies-là vous indiquent que vous allez même pouvoir commencer à faire des économies. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vos moyens ne vous permettaient pas de mettre de l'argent de côté, eh bien, sur ce mois de juillet, ça va être le cas. Vous allez pouvoir enfin vous garder des sous, ou peut-être même anticiper, vous renseigner, ou anticiper sur l'avenir, vous voyez, parce que ça, ça me fait penser avec la bougie aussi, peut-être sur le futur, sur l'avenir un peu plus lointain. Comment vous pouvez, justement, améliorer vos revenus, mais aussi, surtout, vous préserver. Anticiper les choses, anticiper les pépins financiers et matériels. Donc, placer de l'argent quelque part. Alors, peut-être pas énorme. Dans un premier temps, l'écureuil veut dire petite somme d'argent. Mais voilà, petite somme par petite somme, on peut, au bout du compte, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, on arrive à un petit pécule. Donc, on anticipe pour vous, les scorpions, on fait attention à ses dépenses aussi. L'écureuil, c'est aussi quelqu'un qui fait très attention. Pas d'achat inutile, ça ne veut pas dire que vous allez complètement vous priver, ce n'est pas ce qui est dit. Mais en tout cas, on gère bien les choses. Pour d'autres, je vois qu'on peut recevoir une petite somme d'argent. Quelque chose que vous avez attendu, que vous avez même manifesté. Donc, une aide, une allocation, un remboursement, ici, qui tombe sur ce mois de juillet, les scorpions. Petite somme d'argent. Alors, le relationnel. Le relationnel. Alors, on a le stéthoscope. On a le papillon. Et on a les deux couples. Ça, c'est magnifique sur le relationnel. Il y a des bouleversements heureux, ici. Des changements métamorphoses. On peut même parler d'une métamorphose dans un lien en particulier, parce qu'on a deux couples. Donc, ça, ça peut représenter vraiment le duo. Le couple, aussi, si on est sur le domaine sentimental. On a pris son temps. On a analysé les choses. Et on peut mettre des projets ensemble, en commun, en tout cas. On en discute sur ce mois de juillet. Voire même, on ancre les choses dans la matière. On peut parler, ici, de vie commune, qui se matérialise sur ce mois de juillet, si on est sur la vie amoureuse et sentimentale. On peut parler, ici, puisqu'on est sur du relationnel très vaste. On peut parler, ici, d'une rencontre importante pour les scorpions qui sont célibataires. Et, du coup, ça va apporter un changement significatif dans votre vie. Alors, ça peut, d'ailleurs, si vous êtes célibataire, les scorpions, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui travaille, par exemple, dans le domaine médical. Ou, en tout cas, qui a une profession libérale. Pour tous les autres, de toute façon, on va parler, ici, de liens qui sont très proches, très sincères, où il y a vraiment beaucoup de partage, de soutien, aussi. Les deux flûtes, comme ça, moi, j'y vois aussi quelqu'un qui, ou en tout cas des proches, qui sont là pour vous. On parle de retrouvailles, aussi, de réunions entre personnes qui sont, peut-être qui partagent des liens familiaux. On peut avoir des réunions de famille, des festivités avec les amis. En tout cas, le relationnel, ici, est en train de se transformer. Et, je dirais que vous êtes en train de construire des liens qui sont forts, sincères. Et, vous avez des personnes autour de vous, en tout cas, en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres sur le plan amical, voire même professionnel, ici, qui apportent un changement par la suite, des collaborations, des partenariats. Admettons, vous travaillez à votre compte, les scorpions. Ici, on peut rencontrer des personnes importantes, dans le cadre de votre activité professionnelle. Et, vous pouvez passer des accords avec ces personnes, des personnes qui vont, peut-être, faire appel à vos services, signer des contrats, etc. Les deux flûtes, c'est aussi l'engagement. J'ai oublié de le préciser, mais on a un engagement, ici, sérieux, parce qu'on a pris le temps d'étudier les choses. On ne fait pas les choses comme ça, sous, dans la précipitation. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, une transformation, sur le plan affectif, sentimental, ici. Et, vous voyez, vous avez la poignée de main. Je vous ai dit, ici, que pour les personnes en couple, par exemple, ça pouvait parler de rapprochement, de retrouvailles, de projets aussi, peut-être de vie commune, etc. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie amoureuse et affective, et qu'on se met d'accord sur quelque chose. Il y a un compromis, en tout cas, ici, qui est fait. On trouve un terrain d'entente. Et, en même temps, ça permet de mettre fin, en fait, à une situation qui était. Donc, quelque chose qui évolue dans votre vie affective, plutôt dans le bon sens, dans le sens que vous voulez. Beaucoup d'amour. Pareil, je reviens à ce message. Je vous parlais des scorpions qui étaient célibataires. Pour moi, il y a la possibilité de faire une rencontre, ici. Allez, on va passer maintenant, justement, à vos énergies sentimentales, les scorpions. Et on va faire ça avec l'anéthyste love. Alors, les scorpions, pour la période du mois de juillet 2024. Alors, ici, ça va être les personnes qui sont en couple ou en lien. Ici, en dessous, les scorpions qui sont célibataires. Alors, les couples ou les personnes qui sont en lien. Hum, le bonheur. Regardez-moi ça. Bon, ben, on construit. Voilà. Ici, c'est une relation, en fait, qui se développe de façon très saine. Je dirais même qu'il prend un statut autre que ça n'était. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous êtes dans une relation, pour l'instant, qui était… Alors, vous prenez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, les scorpions, vous laissez de côté. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en relation avec cette personne et jusqu'à présent, voilà. Vous étiez bien aux côtés de cet homme ou de cette femme, mais il n'y avait pas forcément de projection sur le futur. On vivait la relation un peu au jour le jour, parce que c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, beaucoup de légèreté, beaucoup de fraîcheur dans la relation. Mais vous êtes en train d'amorcer une nouvelle étape dans votre lien. Ici, on parle d'un nouveau départ et de grand bonheur qui arrive avec… Alors là, je vais le prendre dans le sens différent, en fait. Normalement, c'est la tour qui veut dire, vous voyez, le côté un petit peu isolement. Moi, j'ai l'impression que c'est votre couple que vous mettez un peu dans une sorte de bulle. Comme si on avait envie, en fait, de protéger ce bonheur-là et qu'on s'isolait du monde extérieur et de toutes les, je dirais, les relations un petit peu parasites qui pourraient venir perturber cet équilibre qui est en train de se construire entre vous et cette autre personne. Parce qu'au contraire, on est en train de s'apercevoir que c'est une relation qui devient de plus en plus profonde. Parce que là, on parle d'amour, de bonheur, de vraiment de s'épanouir dans une relation et qu'on a envie à tout prix de protéger ça, du regard extérieur des autres. Donc là, vous êtes sur, je dirais, une nouvelle étape, en fait, de votre relation où on prend conscience qu'on est peut-être en face de la personne avec qui on a envie de faire un bon bout de chemin. Mais on n'a pas envie de gâcher cette relation avec des énergies tierces, etc., qui pourraient venir un petit peu, vous voyez, perturber tout ça. Donc, les ex, on coupe. Si vous aviez encore des communications ou du contact avec des anciennes relations, vous coupez tout. Votre autre fait la même chose. Par exemple, on s'éloigne un peu des amis qui n'en sont pas vraiment pour donner une chance à cette relation, justement, de s'épanouir dans le contexte le plus sain possible. C'est ce que je ressens ici avec cette énergie de l'arbre, vous voyez, qui est en train de… C'est l'énergie du printemps, donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore complètement et ça éclot vers le bonheur. Superbe ! Les couples, on était bien sur des énergies, comme on a vu tout à l'heure. On avait des beaux messages, quelque chose qui se transformait. Là, on poursuit sur cette énergie-là. Alors, les scorpions célibataires, dites-moi, on parle d'amour ici. Ouh là là ! Deux rencontres très fortes, même d'une rencontre d'âme-sœur. Vous pourriez faire une rencontre avec un signe de la balance, du scorpion comme vous, ou avec un sagittaire. Si ce n'est pas sur ce mois de juillet, c'est entre maintenant et l'automne prochain. Donc, d'ici les trois mois environ, une rencontre importante, puisqu'on parle d'amour, d'amour véritable, d'un lien solide, de quelque chose qui est profond. Et surtout, c'est une personne avec qui vous partagez un lien d'âme-sœur. Donc, possiblement quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui dans cette vie-là, mais que vous avez peut-être rencontré dans une vie précédente. Ce sera à découvrir. Cette personne, en revanche, vous ne connaissez absolument rien d'elle. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous n'avez encore jamais rencontré, ou jamais croisé. C'est bien quelqu'un de nouveau, qui aujourd'hui n'appartient pas à votre cercle, voilà, votre entourage. Et aussi, c'est peut-être quelqu'un qui, au premier abord, vous donnera une impression qui n'est pas la bonne. À vous de voir, au moment de cette rencontre, comment ce message vous parle. C'est quelqu'un qui porte un masque. Alors, je précise, ça peut être quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas tout sur son passé, sa vie, sa personnalité, qui ne se montre pas tel qu'il est réellement. Mais ce n'est pas forcément négatif. C'est peut-être une forme de protection. Parce qu'ici, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le grand amour là, qui arrive. Quelqu'un qui se met aussi peut-être, qui érige certaines barrières. À moins que ce soit vous, parce qu'ici, il y a votre carte. Donc, à moins que vous, lors de cette rencontre, vous ayez cette réaction de dissimuler certaines informations par rapport à vous, votre vie. Peut-être que vous allez avoir du mal, dans un premier temps, à ouvrir votre cœur à l'autre. Je dirais qu'il faut laisser, vous voyez, vous avez aussi ce conseil qui vous dit de lâcher prise. De laisser les choses venir telles qu'elles viennent, de ne pas être dans la retenue ou la résistance. Si vous voulez rencontrer, en tout cas, une belle personne, il faut aussi sortir un petit peu de votre carcan. Vous voyez ? Ça, ça veut aussi peut-être vouloir dire, amis scorpions célibataires, que vous avez été trompé, trahi. Et qu'aujourd'hui, vous avez forgé une sorte de carapace qui fait que vous n'êtes pas toujours très très accessible pour la jante féminine ou la jante masculine. Donc, quelque chose à modifier, lâchez un petit peu vos barrières. Une belle rencontre devrait avoir lieu pour vous entre le mois de juillet ou l'automne prochain. Mais en tout cas, c'est bien là. Voilà les scorpions, j'ai terminé avec vos messages. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501